Bonsoir Bouba, mesdames, messieurs, bonsoir. La police sénégalaise parle, la concernant, on ne peut sûrement pas parler de grandes muettes. Entretien ce soir avec le directeur général de la police nationale, Omar Mal. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir. Arrestation de deux djihadistes présumés à Dakar dans une auberge à la cité Kordamel. Un certain Hould Sidi Mohamed Sina de nationalité malienne en compagnie de son chauffeur et compatriote Hould Amsid Al-Amin. Confirmez-vous leur liaison avec Hould Nouini, le planificateur des attentats de Grand Bassam en Côte d'Ivoire ? Bon, en fait, aujourd'hui, il est trop tôt de confirmer ou d'infirmer quoi que ce soit. L'enquête va bientôt démarrer. Il s'agit tout simplement de préciser qu'il s'agit donc de la résultante d'une opération qui a été menée depuis près d'un mois par la communauté nationale du renseignement et qui aboutit hier à l'arrestation de ces deux individus dont vous me parlez. En réalité, c'est au moment où l'intéressé, le premier intéressé était sur le point de quitter l'auberge. Il a été intercepté par nos services opérationnels, notamment la DIC et la BIP. Donc, à la suite de ça, depuis une aiguille, la veille, il avait reçu la visite de son chauffeur à portant du véhicule immatriculé en Gambie. Donc, finalement, son chauffeur a été également interpellé et le véhicule immobilisé dans nos services. L'enquête va bientôt démarrer. Peut-on avoir une idée des circonstances dans lesquelles ils sont entrés au Sénégal, en territoire sénégalais ? Non, je ne peux pas préjuger de ce que l'enquête nous révélera. Ce qui est allé de retenir, c'est qu'ils se sont introduits au Sénégal. Donc, grâce à la collaboration, au travail en synédie de l'ensemble de la communauté nationale du renseignement et justement, la collaboration également des services extérieurs qui sont des partenaires. Donc, la présence de l'intéressé a été signalée au Sénégal et a été distribuée pendant au moins un mois. Service extérieur ? Et il va donner les résultats que vous connaissez. Vous parlez de services extérieurs ivoiriens, par exemple ? Ivoiriens, maliens et autres. En tout cas, c'est un travail qui se mène au niveau de la sous-région. Oui. Et parce qu'étant donné qu'il est présumé avoir planifié les attaques de Grand Bassam, forcément, ces coordonnées ne peuvent être relayées que par les services ivoiriens. Et comme il est malien, puisqu'il est un citoyen malien. Alors, justement, les deux Maliens, Ould Sidi Mohamed Sina et Ould Am Sida Lamine, comme je l'ai dit, auraient eu un contact avec le terroriste présumé de nationalité sénégalaise Moustapha Diatta, arrêté récemment par la DIC. Est-ce que ce fait ne confirme pas des ramifications sénégalaises du djihadisme ? Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est trop tôt de conclure à une connexion quelconque avec d'autres djihadistes sénégalais ou autres. L'essentiel, c'est que les faits sont là. Ils ont été arrêtés. Une enquête sera ouverte. Et pour le moment, on ne va plus juger de ce que l'enquête va révéler demain. Une attaque en territoire sénégalais, on peut la supposer aussi qu'elle serait, elle aurait été en préparation ? Donc, comme vous le savez, on l'a toujours dit, haut et fort, que dans ce monde actuel, aucun pays n'est à l'abri du terrorisme. Le Sénégal, autant que les autres pays du monde entier, restent dans le colis matériel du terrorisme comme tous les autres pays. Donc, c'est à ce titre de l'ajustement que nous avons pu, en tout cas, les dispositions nécessaires. Donc, dans le cadre de la prévention, en rapport avec pratiquement d'autres services aussi, parce qu'il faut se dire que le travail, donc la lutte contre le terrorisme ne peut se faire de façon solitaire. C'est vraiment en synergie entre États, entre services, qu'on pourra toujours vraiment venir à bout de ce phénomène. Oui. Monsieur le directeur général, quand vous entendez des citoyens dire que nos frontières sont poreuses, vous répondez quoi avec ce cas de ces deux djihadistes présumés ? Si vous vous souvenez, il y a cela, je crois, six mois à l'hôtel Ngordia-Raman, vous m'avez interpellé là-dessus en rapport avec la découverte d'un enfant dans le train d'un avion au niveau de la gare Diop, pour en conclure qu'effectivement, le Sénégal, donc les agriculteurs du Sénégal, ne sont pas sûrs, ne sont pas sécurs. Je disais à l'époque que dans ce monde actuel, aucun pays ne peut assurer à 100% l'étrangéité de ses frontières. Et fort de cela, justement, aujourd'hui, si les gens peuvent entrer au Sénégal sans avoir été contrôlés, parce qu'il y a des proches poreuses par lesquelles les gens peuvent s'infiltrer, mais le travail ne se limite pas uniquement à ça. Donc c'est au contrôle de la frontière, c'est au niveau de la frontière, c'est également le contrôle à l'intérieur de nos frontières. Les opérations de sécurisation que les services de sécurité mènent, de jour comme de nuit, permettent justement de tomber sur ces gens de cas, mais en plus menacent des renseignements qui se développent à l'échelle régionale, sous les gens, les internationaux. Et il ressort de l'opération menée par les hommes du directeur de la sécurité publique, le commissaire Abdoulaye Diop, que les présumés terroristes ont séjourné pendant un mois à Dakar, ce qui veut dire qu'ils ont cohabité avec la population durant un long moment, sans que celles-ci ne s'en rendent compte, ne se rendent compte de ce voisinage dangereux. De ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a pas matière à inquiétude, parce qu'en réalité, ils étaient sous contrôle. Oui, mais c'était quand même un voisinage dangereux, non ? Hein ? C'était quand même une cohabitation dangereuse pour les populations. Non, pas du tout, parce qu'ils étaient sous contrôle, sous surveillance et sous filature. OK. Alors, les services de sécurité savaient le position, savaient la date à laquelle ils sont entrés, ils n'ont plus contact avec le berger en question, et combien de temps, donc, le studio allait avoir. Tout ça, pendant tout ce temps-là, donc, les services de sécurité, les services de renseignement en général, donc, ont eu l'œil sur ces gens-là. Donc, il n'y avait pas matière à inquiétude. Pour le commun des Sénégalais, qui n'étaient pas au courant, donc, pour s'en émouvoir, mais en réalité, les fausses-sécurités et les défenses étaient bien en fait, donc, de la situation qu'ils allaient maîtriser parfaitement. Et à l'issue, justement, cela a donné le résultat que vous constatez avec nous. Que dites-vous, justement, aux Sénégalais, dans ce genre de situation, quand on voit quelqu'un de suspect, qu'on ne reconnaît pas trop, quelle attitude il faudrait avoir ? On ne le respectera, mais assez. On l'a toujours dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, puisqu'hier, le Sénégal, les Sénégalais se doivent de changer de posture, autant que le font aujourd'hui les forces de défense et de sécurité. Depuis la frontière, et partout à travers le pays, toute présence suspecte doit faire l'objet vraiment d'une dénonciation. Vraiment, c'est un appel, encore une fois, à l'endroit de la population du Sénégal et à l'endroit des étrangers qui vivent au Sénégal, vraiment, d'être vigilants à tout moment. Car c'est à travers le renseignement seulement qu'on pourra venir à bout de ces genres de déconvenus. Vos propos, dernièrement, ont été mal interprétés, ou en tout cas appréciés diversement. Je ne sais pas, est-ce que c'est vous qui avez mal parlé ou est-ce qu'on vous a mal interprété ? Vous avez semblé reprocher aux populations leur attitude. Certains ont dit même, bon, le DGPN est en train d'appeler à une justice populaire. Quel est le fond de votre pensée ? Oui, je crois que de ce point de vue-là, c'est peut-être un problème de compréhension, un problème d'appréhension, un problème donc de... De communication ? Hein ? De communication de votre part ? Pas de communication. À mon niveau, c'était vraiment clair. Je n'ai jamais douté un seul instant, donc, de la bravoure des Sénégalais, de la détermination des Sénégalais face à un problème quelconque. Mais cependant, nous avons constaté, et vous le constatez avec moi, que, à tout souvent, les citoyens sont pris à partie sur la voie publique. Et malheureusement, l'inertie des populations fait que, généralement, ces personnes, donc, qui sont pris à partie sur la voie publique, en font les frais. Mais la police veille quand la population dort, non ? Absolument. Oui. Par exemple, vous prenez le cas de ce bracage de jour, c'était devant tout le monde. Et c'est comme si, vraiment, l'appel que j'avais fait avait été bien entendu. Après, le lendemain, donc, dans la commune de Poulor, il y a eu, donc, un bracage, au cours duquel, donc, les malfaiteurs qui n'étaient qu'au nombre de toits ont pratiquement puni les victimes en les couchant au sol face contre terre. Et c'est à l'arrivée, donc, du second véhicule dont le cheval est descendu pour les, comment faire, pour les pousser, donc, à la révolte. C'est en ce moment-là qu'ils sont relevés. Ils ont poursuivi, donc, les malfaiteurs qui ont usé d'armes. Mais justement, ça peut donner lieu à une justice populaire. Il y a aussi un risque, non ? Non, pas du tout. Laissez-moi terminer. Le lendemain, à Kassor, à 10 heures également, il y a un malfaiteur qui s'est infiltré dans un point de transaction wari, donc, qui a poignalé la question, mais les populaires, c'est les personnes qui étaient aux alentours qui sont venus à la rescousse. On a suivi la question, mais également, on a suivi l'argent qui allait se volatiliser. Donc, il ne s'agit pas de vendicte populaire. La loi donne aux populations la possibilité d'intervenir en cas de flagrant délit. Non pas pour punir, parce que la punition, je veux dire la sanction, appartient à l'État. C'est la justice qui doit sévir. Tout juste, on demande à la population d'intervenir pour permettre, d'éviter justement que le pays ne survienne. Oui. C'est ça, mais on n'a pas besoin vraiment de diverser dans la vendicte populaire, parce que nul n'est habilisé à se faire justice soirée. Oui, la police n'est pas exempte de reproches. La preuve, le procureur de la République ordonne une enquête par la brigade prévotale sur la mort au commissariat du port du transitaire Eliman Touré, qui se serait suicidé par pandaison selon la version policière et de l'autopsie, version contestée par la famille du défunt. Comment réagissez-vous à la décision du procureur en tant que patron de la police ? La décision du procureur est celle qui est normale dans les cas de situation. Quand il y a moins d'hommes, il faut nécessairement qu'il y ait une enquête. Mais il se trouve que la mort n'a pas été imputée à la police de façon directe. Mais c'est une mort suspecte. Non, 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 ça, vous pouvez le dire, la justice travaille sur des bases scientifiques. C'est pourquoi la justice a fait appel à un médecin légiste. Il ressort de ses conclusions qu'il s'agit d'un suicide. Maintenant, les circonstances dans lesquelles le suicide est survenu peuvent remettre en cause le travail fait en amont par la police. Et ça, je suis parfaitement d'accord. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les mesures administratives seront prises à l'encontre des fautifs. Oui, un transitaire qui... Quand la mort de l'intercédé, la police n'a aucune responsabilité. D'autant que le suicide n'est pas un délit ni un crime. Mais il faut prouver le suicide, non ? Il faut prouver le suicide. Est-ce qu'il y a bien eu suicide ? Non, ce n'est pas à moi de préciser, de motiver le suicide. Je vous ai dit tantôt qu'il appartient à la justice par des preuves inévitables, des preuves scientifiques. Demontrer qu'il s'agit d'un suicide ou d'un autre cas. Or, le médecin légiste qui a été requis par les soins de l'injustice a conclu à une mort par point de raison. Il n'y a pas eu de preuves plus scientifiques que ça. Et vraiment, je ne peux pas m'étaler sur cette question. Oui, ce n'est pas la première fois que ce genre de cas se produise dans les commissaires de police. Aussi longtemps qu'il sera la police. Aussi longtemps qu'il sera les jours, les salaires de garde à vue. Aussi longtemps qu'il y aura une éligence par-ci ou par-là. Aussi longtemps que les gens seront animés d'être suicidaires, il y aura toujours ces gens de cas-là. Avec la police qui peut également être accusée, mise en cause, non ? Non, la police n'a aucun intérêt à torturer à mort quelqu'un. À torturer d'abord quelqu'un, parce que nous avons tiré les enseignements de la radiation de 1987. Oui. Aujourd'hui, dans une enquête, on n'a pas besoin d'être vraiment violent, ni verbalement, ni physiquement. Oui. Il s'agit donc d'un exercice du plus malin, de malin à malin et demi. Oui. Donc, c'est un débat intellectuel, un débat direct. Oui. Les délinquants cherchent à ses tirés d'affaires, mais l'enquêteur cherche maintenant également, non pas forcément à le mettre en cause, mais en tout cas à l'enquêteur, à charge et à décharge. Parce que dans cette enquête, l'enquêteur est tenu de mettre en excès tout ce qui peut tirer d'affaires, le délinquant, mais également tout ce qui peut le mettre dedans. C'est ce qu'on appelle l'enquête à charge et à décharge. La DIC, division des... Donc, c'est terminé au niveau de la police, vraiment, les exactions dont on parle, les tortures, mais ça, c'est terminé. Je sens que les enquêteurs savent à quoi ça s'en tenir. La DIC, division des investigations criminelles accusée d'être une police politique au service du pouvoir et contre des opposants et autres libres penseurs, vous répondez quoi ? Bon, c'est-à-dire que chacun est libre de commenter comme il veut et comme il peut. Mais en tout cas, dans l'acronyme, on a dit TIC. Et la certification, c'est division des investigations criminelles qui relèvent la direction de la police judiciaire, qui également relèvent donc la direction générale de la police nationale. Nuit part, vous n'avez vu, une institution politique. Il n'y a pas... Donc, c'est les textes réglementaires qui ont institué, donc, comment encore, cette structure de la police, s'arrient d'enquêter sur l'ensemble du territoire national. Donc, la DIC a une compétence nationale. Elle s'occupe de vos questions les plus pointues. C'est ça, son rôle. Elle ne verse pas dans la politique parce qu'elle n'est pas politique, elle est policière. Et parce qu'elle est policière, qu'elle est parajudiciaire. Parce qu'elle est parajudiciaire, qu'elle est auxiliaire de justice. Elle ne fait rien qui puisse échapper, donc, au contrôle du procureur de la République, qui est le garant des libertés publiques, qui défend également la société. Dernière chose, monsieur le directeur de la police. Pourquoi la police sénégalaise communique de plus en plus aujourd'hui ? Pourquoi la police sénégalaise communique de plus en plus aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, la communication est devenue une nécessité. Parce que très peu de Sénégalais savent ce que fait la police de jour comme de nuit et quotidiennement. Donc, aujourd'hui, on est obligé de changer de postule, comme je l'ai dit, à tous les niveaux. Il faut communiquer, toujours communiquer, encore communiquer pour permettre aux uns et aux autres d'être vraiment au japonais de ce qui se passe sur le terrain. Merci. Parfois, on nous reproche d'être inactifs, alors qu'en réalité, on ne l'est pas. On est loin d'être inactifs. Parfois, on nous reproche d'être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'être à la solde des politiques. Ce n'est pas le cas. Nous travaillons sous les ordres, en matière de judiciaire, nous travaillons sous les ordres de M. le procureur de la République. Donc, s'il y a des manquements, le procureur est là, la chambre d'accusation est là, par rapport à la carte de M. le judiciaire, mais également jusqu'à en arriver à des fins pénales. Donc, nul n'est au-dessus de la loi. Est-ce qu'il vous arrive de dire... Donc, nous sommes obligés de communiquer, juste pour permettre aux gens, aux Sénégalais, vraiment de savoir ce que fait la police. Alors, est-ce qu'il vous arrive... Il vous arrive de dire non à un ordre jugé illégal, à vos yeux ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Bon, c'est une question. Un ordre peut être illégal. Nous restons républicains. Et dans ce cas-là, nous nous assujettissons aux lois et règlements de la République. Donc, quand un ordre est illégal, vous pouvez dire non ? C'est-à-dire, l'appréciation de l'ordre légal ou illégal, c'est en fonction du temps, donc c'est-à-dire du moment, en fonction de l'autorité qui la donne, et en fonction, justement, de celui qui l'exécute. Très bien. Dans le temps et dans l'espace, nous apprécierons. Mais je dis encore une fois, nous nous inscrivons parfaitement dans nos actions dans le cadre du respect scrupuleux des lois et règlements de la République du Sénégal. Merci, Omar Mal, directeur général de la police nationale. Un entretien qui a pour prétexte, je le rappelle, l'arrestation de deux djihadistes présumés au Sénégal, Ould Sidi Mohamed Sina, de nationalité malienne, et son compatriote, Ould Amsid Al-Amin, arrêté à la cité Cordamel. Merci, commissaire. Je vous remercie. Bouba, à toi. Merci. Excellent week-end, excellente soirée.